L'Assemblée de Dijouine et de Féli-Bridge est fondée en 2007 par la Sainte-Estelle de Nice. Elle a eu l'invite de créer un conquérateur, un endré, qui récompense tous les Dijouines et Féli-Bridge qui ne savait pas véritablement comment vient sous Féli-Bridge. Comment est-ce utile à Féli-Bridge et comment faire avancer la cause ? Les Dijouines de Féli-Bridge dans le siècle 21 ? C'est pas où on a quelques questions. Si on a retrouvé un sein, elle a déjà prouvé de répondre. A mes parents des Ramènes-Tac, qui est courant en Israël et les primaires en fondant le Féli-Bridge en 2015, c'est une chambre des Dijouines. Elle vient à l'entour des 22, 23, 24 ans. C'est une Dijouine et c'est une chambre d'amis. C'est une chambre de l'amitié qui est liée, et c'est une chambre de l'idée de fondant le Féli-Bridge. Et elle a eu l'invite d'être retrouvé l'amitié entre Dijouines et d'essayer d'avoir des causes à partage. Elle a eu l'invite de l'assemblée de Dijouines et de Féli-Bridge. Elle a eu l'invite d'être soupris, soupris par votre Féli-Bridge. Qu'est-ce que c'est pour vous le Féli-Bridge ? Qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que vous en savez ? Le Féli-Bridge est un moyen de montrer quels sont présents dans l'invite d'un point de vue, dans le Féli-Bridge. Et il y a eu des chiffres à des moyens permanents d'action. Le Féli-Bridge est, d'un premier, appartenant au Féli-Bridge, qui n'est pas seulement une association. Le Féli-Bridge est, généralement, une vieille de vieux, et une vieille de penser. Mais siens, mais faisaient des coquillages sous les malaises, des failleurs des causes, qui ne faisaient plus volontiers. L'assemblée de Dijouines et mes paulines, c'est un moyen pour communiquer entre Dijouines et toutes les régions. Jacques Moutet, capulier de Féli-Bridge, a soutenu très sa constitutionnelle l'Assemblée des Dijouines. D'un an 70, déjà, les Dijouines et mes paulines se sont organisées entre elles. L'assemblée actuelle s'évolue dans la continuité de l'Espéry-Mistralien. Et puis, restez franc, vous direz que Dijouine et Féli-Bridge a eu trop pâti, j'ai trop souffert, quelquefois, de l'indifférence des... comme on dit, des Katao de l'époque. Donc, c'est par contre que vous allez vous faire confiance, et aillez confiance, aillez pleinement confiance, vous allez créer un avenir, au travers de votre génération. Le premier projet Dijouine et Féli-Bridge serait d'éditer un recueil de textes poétiques et littéraires. Cinq ou siècles autour, on déjà manda ce texte. Ça serait une biaille de se faire reconnaître et reconnaître de toutes et même à l'estranger. Au Japon, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent le mot Féli-Bridge. Mais, par exemple, tous les enfants japonais connaissent Jean-Henri Favre. Parce qu'à l'école primaire, on lit ses souvenirs entomologiques. Et moi, ce que je pourrais faire, c'est peut-être élargir leurs connaissances en traduisant, par exemple, ces poèmes aussi. C'est un peu comme la biodiversité, la diversité culturelle disparaît. C'est un peu plus humain, un peu de même en même divers. C'est un peu plus humain, un peu plus humain, un peu plus humain. Ce qui veut dire, un, il faut rentrer en juiné. Au mai, il s'y a en juiné, au mai, il faut comprendre comment fonctionne le Féli-Bridge et comment marche le cause. Parce qu'à un carrément qui s'entendent dans le corps à un moment donné de sa vie, ben bon, c'est le Féli-Bridge, il le sait. Merci. Sous-titrage ST' 501